Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Planète Crafter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va lancer des fusées pour booster un petit peu notre terraformation. Par contre, j'ai été chercher un petit peu d'osmium pour en avoir besoin. J'ai un moteur de fusée. J'ai un moteur et il me semblait que j'en avais plus que ça. Yes, 4 moteurs. 4, 4, 4, 4. Ah, il y a des puces là, tiens. On va pouvoir regarder. 4 moteurs. J'en ai que 4. Ah ouais, j'en ai que 4. Je crois même avoir plus que ça. Bon, on va ouvrir les puces. Il n'y a pas de plan à décoder pour l'instant. Ils auraient quand même pu en rajouter. On va faire un DLC quand même. Ah, c'est la fameuse plante. La fameuse fleur. Multiplicateur d'oxygène, 1200%. Il faudrait qu'on fasse un petit saut pour aller la placer. Il faut qu'on aille voir le lanceur de fusée. Parce que je ne sais plus ce qu'il faut pour faire les fusées. Et puis surtout ce que j'ai comme fusée parce que je ne me rappelle pas. J'ai 4. Si on pouvait lancer 2, 2. Après, on va aller visiter la petite épave. Qui est à côté de la zone énergie. La zone secrète, on ira la visiter, je pense, dans le prochain épisode. En espérant que je vais me rappeler du chemin. Je me rappelle déjà plus trop. Après une nuit de sommeil. Très bien. Alors, ça c'est pour quoi ? De la chaleur. Ok, il faut 3 cobalt. 2 super alliages. Ça c'est pour de la pression. 3 silicium. 2 super alliages. Bon, ça reste pas trop compliqué. Satellite, satellite. Ça ne m'intéresse pas trop. Satellite. Cartographique. Ah, on pourrait faire celle-là. Comme ça, j'aurai la carte. C'est là, je la prends. Donc, celle-là, il faut 2, 2. 3 silicium. On va peut-être lancer 2 chaleurs et une pression. Ouais, 2 chaleurs et une pression. C'est-à-dire 6 cobalt. D'accord. C'est parti. Et on va lancer une cartographique. Comme ça, on va voir la carte. Je ne sais plus si la carte, on l'a... Ah purée, je ne me rappelle plus. Ou s'il faut mettre l'écran. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Ça devrait nous booster un petit peu la montée de la terraformation. Et débloquer peut-être plus rapidement les choses. Ce qui m'inquiète énormément, c'est que je n'ai toujours pas trouvé de souffle. Alors, comme j'ai fait une carte avec ressources aléatoires, je crois. Donc, ça veut dire qu'elles ont pop aléatoirement. J'espère que ça ne va pas oublier le souffle. Donc, on a dit... Donc, 2... 1, 2... 3, 4, 5, 6. Ok. Je suis sûr que là-dedans, j'en ai plein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On peut faire cela. Ensuite... 2 osmium. J'avais été en chercher, justement. 2 osmium. Et il me semblait qu'on avait trouvé une barre de... 1, 1, 1, 1, 1. Parce que je les ai mis, les osmium. On les a vus juste avant. Là. Une barre. Et... Et voilà. 2 osmium. Une barre. Et il faut une puce cartographique. Alors, comment on fait ça déjà ? Puce cartographique. Là. Silicium, magnésium. Silicium, magnésium. Silicium, magnésium. Et 2 alus. Où est-ce que j'en ai foutu des alus ? Je crois que j'en ai mis par là. Un alu. Je les prends ici parce que ça vide comme ça. 2 alus. Voilà. Une puce cartographique. Enfin, boussole. C'est bien ça. Ouais. Parfait. On va pouvoir lancer nos fusées. Alors. Moi j'ai mis... Il me semble que... La chaleur. Ouais. Ça a du mal à monter. La pression aussi. Les deux de toute façon. Peu importe. Peut-être que dans la navette. Dans l'épave qu'on va aller visiter. On va peut-être en trouver. Qui c'est ? Ok. Donc. Ah. Là on est passé. Ah. Ben voilà. Phase suivante. La mousse. Donc. On va peut-être pas tarder à voir. De la verdure. Ça devrait être pas mal. Allez. On va lancer nos fusées. On va prendre un petit peu d'eau au passage. Hop. Et. On va peut-être lancer d'abord la carto. La fusée cartographique. Alors. Je sais plus si on. On a accès directement à la carte. Ou s'il faut qu'on mette l'écran. Ah. Je me rappelle plus. Il y a un truc il me semble. Mais. On va bien voir. On va bien voir. J'ai beaucoup joué de mon côté. Un petit peu. Surtout. Barbouillé. Un peu à droite à gauche. J'ai pas fait gaffe à l'eau. Ah. Purée. Oui. Ça a l'air d'avoir augmenté. Alors. La carto. Elle est où ? Fusée d'information cartographique. C'est parti. Oui. On va良. Et puis... Euh... Chaleur. Ça va partir. chaleur à nouveau j'ai reparti aussi bon on se prend déjà des météores sous la tranche ça attire les astéroïdes c'est là aussi d'iridium celle-ci celle-là elle attire pas les astéroïdes permet d'afficher les points d'intérêt sur la carte ah mais oui c'est pas la carte en fait permet à une meilleure géolocalisation sur l'écran cartographique je n'ai pas encore l'écran carto attendez ah si il est là pourquoi je ne l'ai pas encore fait on va le faire on va le faire il ne me semble pas que je l'ai fait c'est dommage alors déjà on voit la différence déjà au niveau de l'indicité d'informations ça monte beaucoup plus vite ça correspondrait limite à des secondes déjà c'est bien ça très bien ça va commencer à monter en flèche ça va commencer à débloquer pas mal de choses ce qui va me bloquer c'est le soufre peut-être que le soufre on va en trouver sur les zones qui sont condamnées dès que la glace va avoir fondu j'espère quand même parce que ça va être tendu sans le soufre on va falloir attendre d'avoir la foreuse T3 je crois ah oui mince je n'avais pas fait la cartographie ah ben non je ne l'avais pas faite donc il me faut encore une 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 boussole enfin donc un deux un un magnésium un magnésium un magnésium et donc du coup là on va faire notre écran cartographique parfait aucun satellite en orbite envoyer une fusée de cartographie dans l'espace pour recevoir le signal bah j'en envoyer une envoyer une fusée de cartographie dans l'espace pour recevoir le signal c'est bien une fusée de cartographie que j'ai envoyé c'est quoi cet arnaque je crois voilà c'est quoi la fumée qu'il y a eu là il n'y a pas eu ni fumée juste là comme si ça sortait du bizarre ça bah fusée d'information cartographique c'est bien ce que j'ai lancé bah ouais c'est bizarre ça bah ouais je peux pas avoir de map bon il y a une autre fusée ah attendez on va aller voir il y a une fusée qui s'appelle cartographique uniquement là c'est d'information cartographique ah ah non c'est peut-être pas ça 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 va me dire ah oui l'information cartographique ça va me dire où est-ce que il y a les zones pour farmer le soufre l'osmium le fer etc etc ah oui c'est vrai alors attendez il faut qu'on regarde quand est-ce que ça va se débloquer je voudrais bien avoir une carte ça serait pas mal au moins un minimum quoi alors ouais si je peux le voir par là on va se dépêcher parce que j'ai quand même encore fusée fusée d'épandage ok là on est au bout là on est au bout là on est au bout ben voilà les foreuses 364 MPa bon on n'y est pas fusée à plante diffusion d'insectes synthétiseur génétique épandeuse d'animaux extracteur de gaz T2 je n'ai pas d'autre des fusées j'ai pas d'autre fusée je comprends pas j'ai pas d'autre fusée ça m'a qu'j'ai toujours pas là bon bizarre étrange très étrange bon bref bon écoutez tant pis allez on va aller faire cette épave qui a pas l'air très grande donc ça on récup ben ça oui on devait le faire tant pis quoi qu'on va passer à côté ouais si on va le mettre de la nourriture euh non de l'oxygène non pas par là par là oh si je me perds dans ma propre base ça va être compliqué hein où est-ce que j'ai de l'oxygène nourriture c'est bon bon je peux prendre ça oxygène là deux cartouches c'est pas mal de cartouches ouais ça ira bien hop on est parti on va aller déposer la graine hop allez on va aller faire donc l'épave et ça doit être rapide et puis bah écoutez on arrêtera l'épisode on va regarder là le niveau de l'eau comment il a augmenté depuis la dernière vidéo c'est vrai que j'ai pas fait attention il y a toujours pas d'eau par ici tant mieux pourquoi j'ai des lignes là où il y a mon curseur j'ai une ligne ici et j'ai une ligne là comme ça j'avais pas ça ah non non c'est sûr et certain j'avais pas ces lignes là non c'est graphique ok 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 alors ah ouais ça a bien monté c'est pas un problème graphique ou pourquoi il y a plus de glace ici il y a de la glace là avant oh ah oui d'accord il y avait bien de la glace ici ça correspond bien que ça a fondu à ce point là ah ça y est ça revient oh bah ah il y a de l'eau là oh si si il y avait de la glace ici tout autour ah ça a changé ça a changé et là on a de l'uranium on va récupérer l'uranium ça aussi on en a rien pas dit d'eau où est-ce que je vais foutre ça dans le petit avant-poste ouais pourquoi pas ah il y a une cascade maintenant ah sympa donc ça devrait rester comme ça alors ça devrait pas monter plus je pense que la cascade elle est ouais je sais pas je n'en sais rien mais sympa et par ici ça ah oui ça s'est bien étendu aussi par ici donc le niveau devrait être au maximum là je sais pas on va attendre on va bien voir l'oxygène ça va être tendu hop ouais c'est bon t'inquiète allez bien allez donc là oxygène on est à 104 400% donc si je mets c'est là ah je peux pas une graine d'arbre ah mais une nounouille ah ouais mais je suis nounouille moi c'est pas grave on va essayer de déposer tout ça là oh mais l'eau a monté pas mal ici aussi ah ouais ça monte rapidement allez je vais mettre ça là pour le moment ah j'en ai un petit peu quoi ok ouais tout ça je suis pas venu le chercher j'ai pas encore fini tout ce qui est stockage donc en même temps bon on est bien allez on est parti alors l'eau ici elle a vachement monté ah ouais bien sympa ah est-ce que les deux parties là vont se rejoindre mystère ça pourrait hop on passe par là on va gagner un peu de temps je suis oh il y a de l'eau ah mais c'est complètement recouvert bon purée il faut que je revienne chercher tout ça allez mais je crois qu'elle est elle est pas elle est juste à côté ah mais par là aussi ah ouais par là aussi il manque plus que les geysers on se croirait dans une zone volcanique et vous voyez ça serait une zone parfaite pour le souffle ça purée ça mais entre les deux entre le dernier épisode et là ça a changé même là il y a de l'eau voilà ah oui d'accord ok ah oui ça a beaucoup changé oui ah oui en effet wow wow ah ouais d'accord on dirait pas une épave on dirait plutôt un vaisseau qui s'est posé de toute façon on va bien voir on va pas être très grand je pense qu'on rentre par là où est-ce qu'il y a un accès au cul bon il n'y a pas d'accès au cul alors est-ce que je vais arriver à monter dedans ah nouveau plan reçu la fondation pente ça ça va être bien ça alors inventaire tac le véhicule on va mettre là toc ça 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 on va le mettre ici on récupère un peu d'oxy je sais pas comment je vais faire pour monter dedans par contre ah bah si comme ça bon ah cool ça c'est pas mal ah du soufre impeccable aussi tiens alors parfait bon une puce qui me sert à rien parce que de toute façon on a déjà tout appris ils auraient pu rajouter des plans ils auraient pu rajouter de nouvelles choses quoi on nous donne on nous donne une tonne de puce parce que là les puces que j'ai récupérées j'en ai une tonne quoi ah il faut le T2 oh non oh la fausse joie mais pourquoi ah bon on peut pas y aller on peut pas y aller bon bah ça va être une petite vidéo je passe par où pour partir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre là qu'est-ce qu'il y a dans le coffre là ça devrait être un peu plus cohérent ça devrait être un peu plus cohérent et plus logique ouais ça devrait être plus logique je devrais pas pouvoir aller dans l'eau je suis perdu je sais pas où j'ai un sous-marin ok on est ressorti bon on va regarder ce que je peux récupérer à la zone énergie parce que là il va falloir que je vide et puis bah écoutez on va arrêter la vidéo là après on a lancé des fusées on s'est aperçu qu'on pouvait pas aller dans l'épave qu'est-ce qu'on a là non on a déjà commencé par récupérer les choses les plus intéressantes ça par contre c'est cool je sais plus pourquoi on en avait besoin de ça je disais que je ne pouvais pas ah c'est non c'est pas pour ça ah pour ça ah on pourrait donc faire deux réacteurs nucléaires des deux mais il me faut des barres d'uranium alors attendez je pense que on va prendre le plus intéressant mais vous voyez je pense que si je pouvais trouver d'uranium donc on va plutôt aller au petit avant-poste euh ouais non faire autre mot attention mode ouais wow ah mais je suis coincé mais non mais tu me décoince mais tu me décoince pas là tu me recoinces voilà c'est bon on va regarder tout ce que je peux piquer en uranium ouais uranium peut-être iridium aussi juste ici juste ici alors ça 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 ah bah c'est bon je suis confiant ça je peux le prendre le tissu ah ouais c'est bon alors nous voilà arrivés donc alors des barres je vais regarder déjà si j'en ai pas des barres de ah bah impeccable j'en ai 3 j'en ai 5 là et il m'en faut combien là j'en ai 3 ah bah il m'en faut 3 est-ce que à toute azone je pourrais en faire 2 ou 2 est-ce que j'ai d'autres barres de prêtres sinon je vais les faire 1 2 et 3 impeccable donc hop les 2 poudres explosives ça je vais les stocker là du coup ça sert à rien de les consommer on va les garder il me faut donc ciseaux pas le truc qui coupe hop 4 5 non 6 c'est bon les 2 comme ça et 2 super alliage super alliage il y a pas là du super alliage là ok allez on bougeait rendez-vous à la zone énergie on va booster notre énergie alors nous y voilà peut-être pour en mettre un là oh purée je me rappelais pas que c'était aussi gros c'est gros comment c'est gros je vais aller à peu près là ah mince je vais pouvoir en mettre 1 donc elles sont là au final faut que je retire ça ça fait que 19,50 oups on va avoir assez de place purée est-ce que je peux en stocker un peu là niveau d'oxygène bah ah mince parce qu'après ça au pire même 19,50 ça me fait de l'énergie en plus au pire si je vais peut-être pouvoir les construire les mettre autre part est-ce que je pourrais les mettre là par exemple ah on a débloqué le nouveau plan le biodome T2 est-ce que en soi peut-être mettre ça comme ça oh mince je vais appuyer sur il est démonter le dernier et peut-être le mettre là ça fait toujours de l'énergie en plus et mettre celui-là là là on a un gros gain d'énergie ah ouais on a vraiment une zone d'énergie assez impressionnante c'est pas mal bah écoutez je pense qu'on va arrêter ici j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker le partager me laissez un petit commentaire et puis moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien et passez une bonne journée bye bye